Bonjour, bonjour à toutes et à toutes, ici Pharoah Sedius, on se retrouve pour le test d'un nouveau jeu qui est sorti la semaine passée, il est encore en Early Access, c'est un Battle Royale dans l'univers de Vampire Mascarade, le jeu donc s'appelle Vampire the Mascarade, Blood Hunt, où vous participez à une grosse chasse de sang, une grosse tuerie entre vampires dans la ville de Prague. Voilà, je suis en compagnie de petits vampires gaming, parce que forcément un jeu sur les vampires, il va sauter dessus avec moi. Donc voilà, j'aurai encore des choses à paramétrer, à programmer, surtout que c'est pas évident de programmer ça sur un Battle Royale. Donc voilà, il existe donc 6 classes pour 3 clans vampiriques, donc les Brugia qui sont un clan axé corps à corps, le Nosferatu qui est plus un clan axé infiltration, discrétion et mocheté, et le Toreador qui est plutôt pour tout ce qui est du support, comme par exemple aveugler les ennemis, ou encore se téléporter rapidement, ou même encore soigner. Donc voilà, moi en tout cas je vais jouer un Toreador, la Muse Toreador pour être précis, alors que petit vampire nous verrons bien qu'est-ce qu'il va prendre. Nous voilà donc, voici donc la map, la première map de ce Battle Royale. Comme vous le constatez, c'est différent des Battle Royale, où ce n'est pas une map carré, mais vraiment, ou une map circulaire, mais vraiment une map qui est assez spéciale, donc ce qui fait que c'est assez surprenant, c'est un choix qui est très intéressant. Donc maintenant nous allons voir, nous allons voir qui nous allons prendre dans cette partie. Donc voilà, donc là nous avons petit vampire qui va prendre donc une Vandale, une Vandale Brugia. A noter qu'il y aura donc des chutes de FPS dans cette vidéo, il y aura des chutes de connexion parce que c'est une Early Access, et elle n'a juste qu'une semaine, donc forcément que c'est à corps très très instable. Oula ! Ah oui, ça j'étais pas prêt là. Le Nosferatu avec la grosse barbe et les cheveux, alors ça... Alors je ne sais pas ce qui me dérange le plus, est-ce que c'est les lunettes ? Je ne sais pas, je crois que les lunettes c'est un pro. Donc on va tourner quelques parties, au moins une heure, une demi-heure, une heure au moins. D'ailleurs je pense qu'après ça je vais peut-être me raser parce que ma barbe commence à être un peu grosse en parlant de barbe. Ah Vampire Mascarade et dire qu'il y a trois ans en arrière personne n'entendait parler, mais maintenant on a des jeux narratifs, des jeux narratifs, des TPS bourrins, des livres, des romans interactifs, je crois même qu'on a des comics, et maintenant on se retrouve avec un Battle Royale. Mais par contre le jeu qui a lancé cette hype, il n'est toujours pas là ! Aïe 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 ! C'est quand même con quoi. Oh bah attends, ça va arriver ! Peut-être pas immédiat, mais ça devrait arriver ! Ouais, je pense bien. Bah après il a été annoncé pour début 2020, il a été reporté pour début 2021, sauf qu'entre temps, il y a l'équipe de développement, une partie de l'équipe de développement qui a décidé de se casser suite à un scandale. Bref, alors... C'est un Battle Royale en TPS. Manger. Manger. Merci. Et les capacités spéciales, c'est que vous pouvez donc voir le sang de certains PNJ qui ont une résonance élevée pour obtenir des capacités uniques. Comme par exemple, là j'ai la capacité de me soigner. Mon corps se régénère tout seul. Et à noter de ça, cette capacité, ce n'est pas rien, parce que justement vous avez une limite de résonance, vous pouvez avoir que trois résonances par vampire, cependant la résonance peut augmenter avec la Diablerie. La Diablerie qui consiste donc à absorber les pouvoirs d'autres vampires en les tuant. Quelque chose d'autrement réconnu. Ah, attends, il y a un autre peuple qui se fait déglingue. Ouais. Il est déjà mort ? Ouais, il faut que tu respawnes. Ah, j'étais à côté. Attends, j'y suis. Non, tu y vas ? Voilà. Et donc vous avez des points de respawn un peu à la Apex Légende pour pouvoir ressusciter votre équipe. Ce jeu reprend vraiment le meilleur des Battle Royales, mais la question, va-t-il marcher ? Parce que maintenant que le Battle Royale n'a plus l'aura qu'à avant et que le marché est littéralement débordé de Battle Royale, va-t-il se trouver une place ? Je l'espère, parce que moi j'adore les vampires. Écoute, je pense qu'il a une chance. Après, c'est sûr qu'un Battle Royale dans l'univers Bloodline, on n'en a pas. Deux empires masquerades. Bloodline, c'est le RPG. Ouais, l'univers World of Darkness, qui regroupe Vampires, Loups-Garous, et je crois que le dernier c'est les sorciers, il me semble. Le jeu propose énormément de parcours. Ah, là il y a une armurie. Ah, mais j'ai déjà trois armures sur moi. Moi, tu en es pas. Pour l'instant, ça a l'air d'être calme. Calme, c'est trop calme. Fille pas la poisse comme ça. Alors après, niveau Battle Royale, on n'est pas super bon. Bah, ceux qui ont vu mes vidéos d'Apex Legends, ils le savent. On est surtout là pour montrer à quoi ressemble le Battle Royale. Il pourra encore évoluer. Oui, surtout qu'il n'a qu'une semaine. Et les Ventrus, pour ceux qui aiment bien l'univers de Vampire Masquerade, les Ventrus ont déjà été annoncés. Donc, qui sont des espèces de vampires avec des pouvoirs de contrôle mentaux. Bonjour, ils viennent là. Merci. Oh non, c'est les gros. Ah oui, d'accord. Donc, le joueur avec qui on est, il est... Ah, il veut le butin, je crois. Ah, bug d'animation. Allez, le coffre. Oh, cet enculade. Des arbalètes bleues dans un coffre légendaire. Écoute, on ne peut pas gagner à tout, non ? Ça se bastonne. Ah, mon armure, elle est lâchée. Voilà, résonance. Celui-là, il ne m'intéresse pas, par exemple. Je ne vais pas le prendre. Je ne sais pas si... Ah non, mais en fait... Oui, oui. Dévorer des soldats militaires, ça augmente votre résonance. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Sur quoi vous êtes tombés ? Il y a du monde, en gros. Je vais vous, heal. Ah, merde. Ah, c'est toi qui m'a sauvé le cul. Oui. Ça arrive, ça arrive. T'inquiète pas, il vide juste qu'il me bouffe. Je crois qu'il me tue. Je crois qu'il me tue. D'accord. Ah, t'es... Ah, le sauveur ! Ah, t'as mouru ? Quand il a su qu'il ne pouvait pas me lutter, il m'a abattu. Parce que vous comprenez, la diabolisation est très importante dans le jeu. La diablerie... La diablerisation. Bref, le fait de bouffer d'autres vampires, quoi. C'est pour la résonance de sang. C'est super important de le faire. Et en fait, justement, là, le joueur, notre cote, notre mate, il a vraiment fait du très bon taf. Parce que, justement, il a empêché de nous dévorer. Ok, bon, par contre, j'ai rien. Je suis comme qui dirait, à poil. Ou presque. Bon, au moins, on est dans la zone. Moi, j'ai un katana. Oh, c'est bon. Ouh. Ah, merde. Oh, encore. Tu as aussi, tu as pris un katana. Oui. Il va falloir me revive le mec. Il y a quelqu'un en face. Tu m'as beaucoup trop fait chier, toi. Il y en a un qui descend, qui arrive près de toi, derrière. Ah, mais t'es tout seul. Oui. Alors, soit je réussis, soit c'est la mort. Voilà. Ah, mais il y a quand même quelques latences. Personne. Ah. Qu'est-ce que tu as vu le nuage rouge, je me suis replié. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais il y a des potions pour être immunisé au gage rouge pendant 10 secondes. Mais, ben, forcément, on n'en a pas. Je ne sais pas combien il y en reste. Je ne sais pas combien il y en reste. Écoute, pour l'instant, on survit, c'est déjà bien. Pouf, je commence à voir chaud au chôme. Ah, il y a notre mec qui se fight. Oui, j'ai vu. Ah, putain, je n'ai pas visé. On va peut-être qu'on est dans la zone un peu plus sûre, quand même. Juste ça, je n'ai rien. Il est mort ? Non, je le veux, je le veux. J'ai besoin de huile. Ah, je vois ça. Merci pour l'équipement, au passage. Ah oui, oui. Attends, si le mec que je viens de buter tombe sur ma vidéo, je n'imagine pas la... Ah. Ah non. Ok, ça va s'intensifier, là. Je vois où il est. Ah. Le gaz. C'est pas un mouvement. C'est pas un mouvement. C'est pas un mouvement. C'est pas un mouvement. Ah, je sais. oh merde ah ils sont venus en... le coup de hache qui a été plus rapide que le coup de katana ah classe c6 ouais 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 je m'étais mis au corps à corps vu que vu que c'était pas j'aurais pas dû j'aurais dû rester à distance vu mon peu de pv voilà donc ça c'était une première partie on va en faire d'autres on n'a que 16 minutes mais c'est comme ça vous voyez à quoi ressemble une première partie les levels ce sont les levels de battle pass il n'y a pas de système d'xp comme sur les autres battle royale et ça j'ai gagné deux niveaux moi il me reste quoi à faire le corps à corps j'ai fait le corps à corps j'ai failli le réussir du premier coup niveau 5 donc voilà on va on va on va continuer à faire quelques parties mais en tout cas cette partie était fort agréable on a été quand même assez loin je suis assez fier de moi sur le moment donc vous voyez un temps qu'il ya un seul mec qui est en vie et c'est pas comme apex légende où il faut aller chercher les balises et autres là non non vous pourrez ressusciter vos coéquipiers quand vous vous quand vous voulez ça à condition d'être sur un lieu de spawn c'est ça la condition quoi je vais juste paramétrer un peu le son peut-être monter un peu le son du jeu donc au prochain niveau je vais monter je vais donc monter palier 5 mais moi j'ai déjà monté le palier 5 là en fait donc c'est peut-être le palier 6 alors mais écoute je sais pas toi peut-être moi je suis niveau 50 moi je suis pas lié 6 le camouflage de sang et le quotidien j'ai bientôt fini le quotidien qui est donc d'infliger des dégâts avec des armes de corps à corps allez go on relance ouais j'arrive ah il y avait mordo qui se mettait à jour derrière c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait quelques lags mais en général il y a des chutes de corps sur le jeu donc surtout les fps qui sont en train de après pendant que ça charge shark mob shark mob est une et donc une entreprise une entreprise justement d'origine suédoise qui fait le jeu ouais avec une base à londres quand même j'ai regardé les jobs voilà on 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 est avec un mate, ok. Non, je garde ça. A noter que les Nosferatu sont, comme vous pouvez le remarquer, quand même extrêmement forts parce qu'à chaque fois qu'on tombe sur des joueurs, il prendra toujours un Nosferatu. Moi, de toute façon, qu'on me propose une arme extra-dimensionnelle du turfu nucléaire capable de raser toute la map et un boskin, je choisirai toujours le boskin. Donc pourquoi que j'ai pris un Torea d'or ? Moi, je suis en train de bouffer des gars, écoute. Moi, je suis en train de vider un marché noir. Voilà, armure, armes, je suis tout bien équipé. Nickel. Le symbole avec un pistolet sur la map, on appelle ça une boutique du Tailleur. En fait, les boutiques du Tailleur sont des marchés noirs très connus à Prague dans le monde de vampires mascarides, apparemment. J'ai gagné une armure. Tait que les animations sont différentes pour boire le sang à travers les personnages, le Brugia se servira comme un gros beauf qui va ouvrir un frigo. Alors que le Nosferatu, lui, va plutôt se jeter dessus comme si c'était une proie. C'est vrai, j'ai un nouveau parfum. Par les Nosferatu. Toi, tu me rappelles les pubs de WandaVision, toi. Ben oui. J'aime bien que ce jeu a corrigé l'une des choses, l'une des plus grandes erreurs que font les gens. C'est quoi ? Ils appellent cette arme un pistolet automatique alors que c'est une Thompson. Parce que oui, la Thompson est considérée comme un pistolet mitrailleur et peu de gens le sachent. Ils le savent. Je sâchoire, d'accord ? Ben écoute, ils sâchoire bien. Ils sâchent, nous sâchâmes, d'accord ? Bon ouais, c'est vrai qu'ils savent, c'est juste moi qui ai fait une erreur. J'ai un fusil de précision lourd. Oh, il a corrigé son erreur. Attends. On peut monter. Ah, un mec violé. Les mecs violés, normalement... Ouais, c'est pour le soin par seconde, allez. Il y a un tuto qui dure 3 minutes qui vous apprend aussi correctement à jouer. Non, le mate, il est en train d'emmerder l'autre, la faction. Ah oui, 80 de dégâts le bordel. Ça va ? C'est bon ? Oui. Ben surtout que les soldats augmentent ta résonance aussi. Oh yeah ! Il n'y en a pas un encore par terre, là. Non, par contre, il y a un mec avec une résonance sur violet, vu que moi, j'aime bien la résonance violet. Je trouve que la résonance violet, elle est quand même puissante, vu qu'elle donne une régénération. Voilà, maintenant 1,5 points de santé par seconde. Ah, j'ai 228 au lieu de 225 d'armure. Ah non, c'est 250 d'armure. C'est mon armure qui est abîmée. Alors, on va vite régler ce problème. Même si je trouve ça comique, les vampires qui mettent des gilets pare-balles. Ah, quoi que... Normalement, le code couleur du loot dans ce jeu, de ce que j'ai compris, c'est vert, bleu, violet. Il y a peut-être au-dessus... Ouais, je crois qu'il y a orange... Orange-jaune. Bonjour. Bon, ça fait à peu près 8 minutes qu'on joue, là. On n'a pas rencontré d'adversaire. Donc, moi, vous voyez, moi, j'ai le droit à un petit épée et à un sort de soin. Qui sert pas à grand-chose pour le moment, vu que personne n'est blessé. On a juste nos armures abîmées. Et non, je ne régénère pas les armures. On n'a pas encore atteint ce niveau. Ah, il y a un mec pour augmenter les dégâts au corps-à-corps en dessous. En parlant de dégâts au corps-à-corps, voilà une petite batte... Ah, une batte sympa ! Je vais l'appeler Lucille. Alors... Les vrais savent. Ça va aller, arrête pas. Merde. Ok. Ok. notez qu'il faut absolument qu'il faut bouffer les civils mais absolument pas les tuer parce que tuer les civils fait que vous êtes marqué sur toute la map pendant 60 secondes et c'est quand même beaucoup ça y est ils sont en train de se ils sont en train de se tuer là il y a un spawn de soie et il y a du butin supérieur là oula ah fuck si t'arrives à remonter c'est qu'ils ont a merd Ouais, reste comme ça. Allez, en haut, on sera déjà plus safe. Ou pas, mais au moins on le saura déjà un peu plus. Oh, je peux plus, on me la stun. De toute façon, on aura pas le choix de bouger avec le gaz qui se rapproche. Mais le gaz il est en face, il faut qu'on aille en face. Oh non, je me suis fait bloquer par la grue. Oh, mais j'arrive plus à monter moi. Oh, il fallait pas. Genre, il fallait pas quoi. J'ai fail. Je m'éloigne un peu de vous pour pas qu'il vous chope automatiquement. Sauf que je stun un gars en haut. Parce que j'ai bu un mec devant un autre gars sans faire exprès. Ouais, mais évite de rester dans la zone safe quand même. Ouais, oui. T'inquiète-toi. 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 Ah ouais, il a porté de son truc, d'accord. Ça c'est le tir au pigeon, mon gars. Ah moi j'ai pas la portée pour. Un 160 de dégâts. Ah oui il a tort. J'ai plus de mine. Faut que j'en trouve. Il faut qu'on aille là, de toute façon on n'a pas le choix. De toute façon il faut qu'on rejoigne notre mate. Oh non, j'ai utilisé ma capacité en même temps que je suis arrivé. Ce qui fait qu'en fait ça l'a activé mais j'ai pas sauté. Voilà. Ok, là bas. Et là bas aussi. Ah, katana. Ah, je t'ai pas vu le plan. Derrière. Pas réussi. Ah, cinq. À chaque fois on est toujours à peu près par là. Ouais, c'est sur toutes les autres qui sont en train de tuer pendant que nous on est là. Alors là je pense que je vais gagner. Je vais gagner mon XP tranquille. Vous avez fini. Cinquième. Chrono de survie qui me fait gagner. Chrono de survie à 2500. Tranquille. Et un défi terminé, forcément. Les dégâts aux joueurs, forcément, ouais. Non, c'est voyager une certaine distance que j'ai fini. Donc il me reste plus que les tirs à la tête, les dégâts aux fusils d'assaut et infligé des dégâts aux joueurs à finir. Encore, infligé des dégâts aux joueurs, il me reste juste 700 dégâts à faire. Ça devrait être pas trop mal. Alors, les défis quotidiens, je les ai finis. Moi, juste pas, je crois. Moi, il me reste encore 2000 et les brouettes pour les dégâts infligés aux joueurs. J'ai pas envie de faire l'unosphère à tout, donc allez vous faire foutre. Et les cibles avec l'arbalète. Mettre des joueurs à terre, infligé des dégâts avec un fusil d'assaut. La distance et les tirs à la tête. Écoute, quand t'es prêt, tu lances. Ah, on est partis ensemble ou...? Ah ouais. Encore. Mais après, je pense que les devs, ils sont conscients. Les devs sont conscients aussi que c'est pas... Qu'ils vont pas avoir le succès d'un Fortnite ou d'un Apex Legends parce qu'il me semble qu'on est... Il me semble que les parties, c'est 40... C'est 45... 45 personnes. Et toi ? C'est 45 personnes une partie. Alors qu'Apex Legends, c'est 60 personnes et Fortnite, c'est 100. Tu sens qu'ils ont baissé un petit peu parce qu'ils se sont dit qu'ils arriveront pas à atteindre un... Un monde aussi nombreux, quoi. Non, mais on verra après. Bah on verra comment les jeux évoluent. Vous voyez, à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois... Ah ! Ah, il va peut-être changer. Quoi ? Ouais, il va changer. De quoi ? Le joueur qui nous a rejoint, c'était marqué d'office qui prenait un Nosferatu. Mais ça, c'est par défaut en fait. C'est l'architecte par défaut que t'as sélectionné et sinon tu peux en sélectionner un autre. Ouais, mais ça veut dire que tous les trois quarts des joueurs jouent Nosferatu de base. Ah oui, Nosferatu, c'est puissant. Par contre, les brujas noirs, ils me font juste rire. Tu sais pas pourquoi, le brujas, c'est d'origine slave, mais tous les brujas classiques du jeu sont représentés par des mecs noirs. Même dans celui de Bloodline en 2004. Ah, mon pote, les potes sont en train de se faire allumer. Mais direct, il y a CG qui a besoin d'aide. Ah ouais. Ah mais non, il est allé taper les élites. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, il a fait un mauvais... Il a fait un mauvais move. Pharo, reviens. Qu'est-ce tu fais ? J'analyse. Qu'est-ce que tu teismes ? Ouh, moi. Que c'est moi ou Promoterais. Ouais, moi, on n'est une idée. Je pense que ça. Je ne sais pas où est le butin supérieur là-dedans. Je l'ai vu le butin supérieur. Il est au milieu de l'armée. Si tu le bois, pense à faire du corps à corps. Il faut déjà que je trouve une arme de corps à corps. Ça se faille de vénère. Je suis pas sûr que ce soit un bon move, sachant que le truc se... Déjà que je trouve des armes au corps à corps. Je bouffe un mec, qu'est-ce que je fais à ton avis ? Je ne sais rien. Il faut que je trouve du corps à corps moi. Tu penses qu'on devrait rendre visite au dévali ? Ah, attends. Ceux qui ont joué à un certain jeu cyberpunk à Prague comprendront ma rêve. Yes ! Ça y est, tu l'as récupéré, t'as battu aussi là. Ouais. Mais je préfère les haches. Cela est, tu l'as récupéré, t'es battu aussi. Tu l'as récupéré. Je viens tu l'as récupéré. Oh, t'es battu. Tuкт. Tu as effetsé. Ce n'est pas à fait. Tu as que tu as jouées. Ah, ils sont en train de se partager pour savoir. Alors, celle-là, elle n'a pas duré, donc, comme partie. Ah oui, tout le monde s'est fait tuer. Ok. Bah, j'ai fait des gros dégâts. J'ai fait des gros dégâts sur quelqu'un, mais... Mais ouais, c'est chaud, quoi. Bon. Bon, bon, bon. Bon. Dès que j'ai l'écran, bah, on relance. Et voilà. Vert, rare, bleu, un peu moins rare. Violet, épique et jaune, légendaire. Mais ouais, le jeu, il sous-entend... Le jeu, il sous-entend quand même qu'il a l'air d'avoir des quêtes secondaires, parce que là, le primogène Brugia qui me fait, qui me dit, j'aurais besoin de volontaires pour aller sous l'église, pour aller tuer des anarques, mais on en discutera plus tard. Oui, je pense que le jeu va peut-être passer aussi sur du... Comment ça s'appelle ? Sur du joueur contre... Contre meubles, en équipe. Je sais pas ce que je vais dire. Du joueur versus Anarch. Camarilla versus Anarch. C'est con, parce qu'en général, je joue Anarch sur Bloodlane. J'ai tendance à pas m'entendre avec la Camarilla, on va dire. En même temps, ils sont tellement clichés, les Anarchs, c'est des putains de métal... C'est des vampires qui écoutent du métal et qui écoutent aucune règle. Ah. Bonne chasse. J'aime aussi le fait que t'as le... J'aime aussi le fait que t'as le gardien du sanctuaire qui te dit bonne chasse au moment où tu trouves une partie. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a ici ? Mais oui, c'est une bouteille de Goga. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Excusez-moi. Alors. Voyons voir si ce sera la dernière partie. Dès qu'on sera vers une heure, de toute façon, je stopperai au niveau de la vidéo. De toute façon, j'ai pas forcément besoin de... De vous montrer à 25 heures de jeu, ça vous montre déjà un peu ce qu'on peut faire. Le jeu, il est super réactif. Si vous avez les bons moves, vous pouvez vraiment faire un truc qui est très fluide. Ah, on est que les deux cette fois. Oh, je vais pouvoir enfin faire mon screen. Viens, on va à l'abattoir. Ah, non. Divinus. Ah ouais. Un site de construction, vas-y. Ah ouais, écoute, on verra bien ce que ça donne. Ben, ça a l'idée, quoi. J'espère des infos fin d'année sur Blue Line, quand même. Par contre, ma tête qui est un peu plus colorée que le corps, c'est très drôle. Ben, moi, j'ai pas trop ça encore, ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, ok. Tant qu'il y a un écouteau, je l'avais. Il y a écrit sur la porte. Ouais, c'est écrit, ok. C'est écrit, ne pas écouter. Est-ce que je vois mon collègue a été occupé ? Oui, excuse-moi. Oh, elle a oublié la lumière. Ah, on passe. Là, on regarde en haut. Ils se battent déjà, on va profiter. On m'en ferait déjà que je récupère une arme. Attends, attends, parce que ça... Oulah, oulah, oulah ! Ah ! Elle est passée où mon arme ? Oh, putain. Ah ouais. C'est le bordel, hein. J'aurais pas dû croquer ce monsieur. Bonsoir à vous. Bon, bah c'était une partie rapide, hein. Bonsoir, on a déjà découvert. Je ne sais rienir. Un placer, hein. C'est pas la chute que vous savez. Et moi, 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 je suis à vous... …, là, je suis là... …, là, là… …, là, là, là... ..., là. et moi. …, donc... «… s'il faut pas. Tu sais quoi ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là on est au centre, on va être tranquille. C'est parti. C'est parti. Les Nosferatu, ils ont quand même voulu les rendre stylés. C'est parti. 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 Qu'il arrache-quit toi ! Ouais ouais ! Oh ! Mais ça explique ! Non, le souci ! Le seul souci, c'est que vu que le jeu est très vertical, tu peux vite te faire avoir sur la map. Allez, le problème, c'est que j'ai pas trouvé le spawn de soins. Bon, vu l'heure, on va encore en faire une parce que je voulais au moins qu'elle dure une heure. Là, elle dure 57 minutes. Bah... Pas le temps d'eux, hein ? Non, on va encore en faire une, c'est pas le problème. De toute façon, ce genre de jeu, c'est très aléatoire. Tu peux mourir tout au début, comme tu peux... ... 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 J'ai un rapport à quelqu'un parce qu'ils ont annoncé un remasterette pour Blue Drain 1 et Blue Drain 2, mais apparemment, ils ont déjà eu des remasters à la version PC. Oui, mais il paraît qu'il est dégueulasse. Il faudra que je voyez ce que ça donne. Alors ça, j'avais trouvé Blue Drain 2 qui était encore assez beau pour l'époque. C'est juste le 1 qui piquait un peu les yeux. Il faut dire que le 1, il date d'avant le premier Kotor, il me semble. Allez, der, der, der de la der. Ça serait bien qu'on soit tout seul pour le der, der, der. Ou alors qu'on trouve un mate qui serait même. Vu que c'est des équipes de 3. Où on va ? On va rester là. Et quoi on va rester là ? Ah, on est que tous les deux ! Pour la dernière ! Ah bah bien ! Ouais, et on est surtout dans un creux de joueurs. C'est surtout aussi qu'on est à côté d'un... Comment ça s'appelle ? D'un... À côté d'un armurier, on va dire ça comme ça. Moi, tous mes persos ont quasiment la même gueule, hein. À part les Nosferatu. Ah ouais, je les ai tous donnés un design unique. Moi, de toute façon, ce personnage, c'est un what if, quoi. Et si Mme Park, au lieu de faire ses études à Londres, ce qui déclenche les événements de Watch Dogs Legion, elle serait partie faire ses études à Prague ? Je vois pas du tout qui c'est, Mme Park. C'est la cosplayeuse dans Watch Dogs Legion. Ah oui, c'est vrai. La El Famoso cosplayeuse. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'y mette un peu, Legion. Quoi, ils ont annoncé un nouveau DLC ? Non. Ah, pas besoin, alors. On a déjà le remaster de Saints Roy à continuer. Ah, on a tellement de trucs. Ah oui, il y a un antiquaire, quoi. Ouais, j'ai mis une armure. Les antiquaires, c'est pour choper les armes au corps à corps et les boutiques de tailleurs, c'est pour choper les armes à distance. Il y a une boutique du tailleur, pas loin, je vais y aller. Il y a une... Les objectifs de tailleur, pas loin. un pompe énorme merveilleux 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 C'est un petit câlin. Ah oui, non, non, mais les Toréadores. C'est un petit câlin. Eh? Non, non, non. Ils sont entrain de se fight ? Non c'est les autres cons ! Non laisse le moi, laisse le moi ! C'est derrière toi Faro ! Il n'a peut-être pas dû le bouffer plus de suite ! Et voilà ! Ouais mais tu peux avoir des équipes de sport comme des équipes de 2 ! Et ça c'est compliqué ! Ça ça doit être le manque de joueurs je pense encore ! Ou alors on trouve un mate et on arrive en équipe de 3 ! Le défi à 15 000 qui se termine pour nommer ! Oui surtout que j'en ai abattu un ! De toute façon je vais m'arrêter là pour la vidéo ! C'était donc Pharo et Sadius ! Et donc la présentation de... Vampyr The Masquerade Blood Hunt ! Voilà ! On se retrouve pour des prochaines vidéos !